Très heureuse de vous retrouver, Mesdames et Messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce flash d'information sur Vamakonius TV. Nous ouvrons ce flash d'information par la qualité nationale. Le lundi 14 octobre 2024, le premier ministre, chef de gouvernement, Dr Choguel, Kokala Maïga, a reçu une délégation de l'arrondissement de Temira, dont le chef-lieu est situé à 85 km de Bohème, dans la région de Gaouf. La délégation constituée de chefs de village où le fraction et les ressorts puissants à Vamakon étaient venus en premier lieu exprimer le soutien de la population qu'elle représente aux autorités de la transition. La population de l'arrondissement de Temira soutient la transition dont elle suit les actions. avec attention à préciser l'un des porte-parole, Salidi Aga, salé, chef de fraction. En deuxième lieu, la délégation a présenté trois d'audience, primo. Il s'agit du souhait de faire de Temira, un cercle à part entière, avec une population de 30 000 habitants repartis entre 30 ans, village et fraction. Temira est une zone principalement agro-pastorale reconnue pour la qualité de ses productions. Cependant, comme l'ont souligné les porte-parole, Salidi Agh Mohamed, le président de l'Association pour le développement de la commune de Temira, Abdoul Karim Miyarata Maïga, la population de Temira qui s'est sentie oubliée, tient à exprimer son mécontentement. Toujours au Mali, placée sous le haut patronage du président de la transition, chef de l'État, le colonel Asimi Goïta et de la marraine, Mme Touré Novo Traoré, cet événement a enregistré la présence de plusieurs personnalités, notamment des institutions de la République et les membres du gouvernement dont Mme Barayourou Aminata, Travoyé ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, ainsi que la représente résidente de l'Unifam. C'est membre du forum venu de plusieurs pays, du Burkina Faso, du Niger, du Béné, du Cameroun, du Ghana, de la Guinée, du Nubéria, du Mali et de la Mauritanie, du Congo et du Sénégal. Le thème de ce forum est de contribuer à l'amélioration des conditions sociales des personnes vivantes avec un handicap, car des personnes de petite taille, notons que ce forum sera l'occasion également de sensibiliser l'opinion publique sur les droits et les besoins spécifiques des personnes de petite taille afin de bâtir une société plus juste, plus inclusive à chacun, quelles que soient ces différences à sa place, favoriser le dialogue entre les personnes de petite taille, les gouvernements, les organisations de la société civile et le secteur privé, développer des partenariats pour mettre en œuvre des projets concrets en faveur de l'inclusion des personnes de petite taille. Madame la ministre des Transports et des Infrastructures a effectué le lundi 14 octobre 2024 une visite de terrain pour constater de visu l'état de dégradation des infrastructures routières à la suite des plis exceptionnels enregistrés cette année dans le district de Bamako. La forte délégation du ministre Damele, Madina Sisoko, était composée des membres de son cabinet et du secrétariat général des services techniques comme la direction générale des routes Fermali, de la Géroute, de la Nazaire, de la Centrui, de la Centrui et des maires des arrondissements 4, 5 et 6 du district de Bamako. Cette visite de la patronne du département des transports et des infrastructures intervient suite aux plis exceptionnels enregistrés en 2024. Son objectif est de constater l'état de dégradation de certains axes routiers et ouvrages dans le district de Bamako et de prendre des dispositions urgentes en vue de rendre pratiquables les routes du district de Bamako. Le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'Agence des États-Unis pour le développement international a organisé hier à l'Académie Malienne des langues ex-direction nationale de l'alphabétisation fonctionnelle et de linguistique appliquée un atelier de validation de matériel d'apprentissage de lecture, écriture et de mathématiques. L'objectif est d'améliorer l'enseignement, l'apprentissage de la lecture, l'écriture des mathématiques. Les travaux étaient présidés par le directeur de l'ISAïd, Dounia Tabolo Boubacar Boukoum, en présence de représentants de la Direction nationale de la pédagogie d'Aouda Doumbia et du chef de section de langue communication Cheikh Abdallah Kondé. Une rentrée placée sous les signes de la coopération régionale à l'école de guerre du Mali a célébré la rentrée solennelle de sa quatrième promotion, un événement majeur qui marque une nouvelle étape dans la formation des futurs dirigeants militaires de l'Alliance du Sahel. Pour la première fois, des officiers burkinabés et nigériens ont rejoint les rangs des auditeurs maliens. Cette ouverture à la région est un signal fort de la volonté de renforcer la coopération militaire au sein de l'Alliance du Sahel. Le transport a repris le lundi 14 octobre 2024 sur l'acte Ansogo-Gao après trois jours d'arrêt de travail des transporteurs de bus d'Ansago. Cet arrêt de travail était motivé par l'insécurité sur le tronçon. Le lundi, les minibus et bus de transport ont quitté Ansogo pour Gao. Selon les transporteurs, la route Nyami en Sogo et Gao est désormais opérationnelle. L'activiste béninois panafricaniste Kémin Seba, de nouveau arrêté en France le lundi 14 octobre 2024, il a été interpellé dans un restaurant du 15e arrondissement. Son arrestation semblerait liée à son entrée en France puisqu'il aurait utilisé un passeport diplomatique nigérien pour accéder au territoire français. À présent, faisons un tour à l'international. Une entreprise russe, Kamalza, est sur le point d'ouvrir une usine de montage de véhicules lourds au Sénégal. La société est comme pour la production de véhicules terrestres militaires lourds utilisés à des fins civiles et militaires. La nouvelle usine se concentrera sur la production de véhicules lourds civils et militaires, y compris des véhicules blindés de transport de troupes et des véhicules protégés contre les mines. Le Sénégal est devenu l'un des principaux marchés d'exportation et a acheté 167 véhicules à séjour, bien qu'ils soient principalement utilisés pour le transport de conteneurs. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, Sous-titrage ST' 501